De la couleur de la fantasy, on accueille Parcells ce soir, de la pop planétaire qui irait plonger ses racines dans la funk des années 80, comme si Chic avait rencontré Metronomie plutôt que Daft Punk avec qui vous avez produit un morceau, et comme si Stylidan avait vécu à la même période que Phoenix, 5 Australiens de Byron Bay, la ville la plus à l'est du continent australien, à 800 km au nord de Sydney, quasiment face à la Nouvelle-Calédonie, qui vive aujourd'hui en Allemagne, un premier EP autoproduit, Clockscared, un EP 5 titres, Hide Out, avant un premier album, en tournée européenne depuis quelques jours, puis ce sera l'Asie en décembre, retour en Australie début 2018. Le retour au pays, ça va être un moment particulier, messieurs de Parcells. Donc vous êtes maintenant s'établis en Europe, et vous avez tourné en Europe pendant quelques mois, et puis vous allez à l'Asie en décembre, et vous allez retourner à l'Australie en 2018. Oui. Comment vous avez fait ça ? Est-ce que vous êtes en train de voir à l'Asie? Oui, l'Australie est juste comme, c'est presque plus d'un holiday. Comme, on se voit à nos familles pour Christmas et à l'établir. Mais, oui, c'est incroyable que nous pouvons tourner là aussi. Oui, on tour, right, Miao, et c'est été assez incroyable à ces shows, like, to go and see people singing the songs and doing these headline shows is something real special. And I'm excited to go home and see what the OZ fans have got for us. Oui, ils ont hâte de rentrer, même si l'Australie, c'est un peu des vacances pour eux, ils vont revoir la famille pour Noël. Après, c'est incroyable ce que les gens leur rendent pendant la tournée, du coup, tous les gens qui ont hâte de les voir en tête d'affiche de leurs concerts. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre coin, Beironde Bay ? Can you talk about Beironde Bay a bit to describe what it is ? I mean, we've been away for two years, so I'm not quite sure what it's like now, but I guess... Yeah, but it's so far away from what we know. Yeah, I suppose in that way it will remain timeless. It's kind of a little, it's a small surfer town with left-thinking values. Yeah, lots of free spirits and amazing weather, I guess. I didn't realize how good the weather was there until we lived in Europe for two years. It's like a small paradise town, tropical paradise, where things never seem to go wrong. But yeah, nowadays, it's getting a little bit more touristy, I think. Alors, ça fait deux ans qu'ils n'y sont pas retournés, donc ils ne se sentaient pas trop d'en parler, mais après, en se rendant compte quand même qu'en Rouen, ce n'était pas non plus Byron Bay, on a réussi à leur faire dire que c'est une petite ville de surfeurs, qui a... c'est un petit paradis tropical, avec un état d'esprit très ouvert, un climat incroyable, on s'en rend d'autant plus compte quand on habite en Europe. Et c'est aussi une ville où il y a des valeurs de gauche, et donc tout ça, il ne se passe jamais, rien ne se passe mal à Byron Bay. Et votre apprentissage de la musique là-bas, alors, il semble que ce soit rapidement devenu une démarche qui a pris toute la place sur l'absorption de l'histoire de la musique, cette tendance, la technique, les instruments, votre son à trouver. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez trouvé ce son, justement, et quand vous avez commencé à vous lancer dans cet apprentissage-là ? So, how did you settle in the parcels sound, like, how did you form the band, like, did you guys have other musical styles, musicals you were playing, and how did you find your sound and your spirit ? Yeah, I went through a whole kind of journey and, like, evolution, where we tried playing a whole bunch of different music, and we just kind of experimented, mostly with these core guys. And then we just thought, we started listening to, like, older retro tunes and also discovering electronic music and how to write electronic music, and we just thought, hey, why don't we do this ? And it kind of worked out. Yeah, I'd say we're not even quite settled into a sound, even meow, because, like, it just feels like we've got so much more to develop anyway and continue growing. electronic music, they've learned to write and then they've said, well, why not continue on this path ? And, on the other hand, they don't feel like their sound was stopped, they've got lots of other things to develop. And then you've been through Berlin and you've done the Paris Nuits. Nice, as well. Yeah, we're living in Berlin, meow, and it's a really cool place to live in Europe. Totally central, totally cheap. Everything's accessible. Everything's easy for us young folk. And, yeah, when we, like, came to Paris, maybe six months after that, and... We've been coming there quite a bit. Been there quite a bit. There's some of us who would really like to live there, meow, but not right now. So you're still living in Berlin ? Yeah, yeah, we're still there. Yeah, we love it. Berlin, it's an incredible city, affordable, accessible, and everything's easy there, in fact. They arrived in Paris six months later, which is an incredible city, some would like to live there, but they're still in Berlin. And then we listened to a little song of Overnight with Daft Punk. You frequented, like, the Paris Nights at a Kitsune party, it seems to be, Thomas Bangalter and Guy Manuelo. How did you meet Daft Punk at the Kitsune party, or something like that ? Is that how you met them ? Yeah, yeah. How did you, how did it go ? Yeah, it's pretty crazy to look back on, but we just got, our first gig in Paris was a Kitsune party, and there were rumors that Daft Punk were there, and the label founder, Gilles Da, introduced us to Thomas and Guy Man, and that was super lovely. And, I don't know, a few weeks later, we were just booked flights and told we were going to go hang out in the Daft Punk studio, which was insane. In Los Angeles ? No, no, it was in Paris. In Paris, yeah. And, yeah, we spent a week or two there, and... So you actually worked with them. It's not the type of... No, yeah, it was fully written and recorded with them, and we didn't even know we were going to end up doing a song together. So, and, yeah, we just left that two weeks with this song pretty much finished. So, in fact, their first concert at Paris was in a festival of Kitsune's label, and the Daft Punk were there. They were introduced by the people of the label, and two weeks later, a coup of fil, you can come to Paris, we open the doors of Daft Punk studio. They spent two weeks, and they wrote and wrote the song with Daft Punk, and who were completely involved in the recording. and they wrote the song with Daft Punk. So, we're listening to the intro of Overnight, recorded with Daft Punk. You talked a little bit about them, I imagine. you have the same passion for Chic, for example, or not? Did you guys exchange with Daft Punk, like, talking about music, for example, or do you like Chic? Do you, like, share the same passion for this band, or...? Um, yeah, I think everyone loves Chic, don't they? They have to, they don't. Super accessible music. But, yeah, the, I think Daft Punk probably saw a lot of the kind of classic influences that they had in us, and that was a bonding point, for sure. They, they have such a good taste in music, and to hear their opinion on, just to pull different tracks from, as influencers, and showing us, like, oh, like, this is what this person did, and they just have this amazing understanding of classics, and what it, what it means to write a classic song, and just an amazing... types of genres. In all kinds of genres. Yeah, it's very diverse. Really, they haven't limited themselves to any kind of, really one type of music, and that's kind of, I mean, they started off as dance music, but now they just can do anything. They've gone all through pop music, and all through dance music, and they're just hugely influential on us, and everybody, I think. Oui, en fait, tout le monde aime ou devrait aimer Chic, mais après, effectivement, ça peut être un point de rencontre avec Daft Punk, et de toute façon, ce qui les a frappé avec Daft Punk, c'est qu'ils ont un goût incroyablement bon sur tout ce qui est en musique, et qu'ils ont une intuition incroyable pour trouver ce que c'est un classique dans tous les genres musicaux possibles. À chaque fois, ils leur faisaient découvrir des musiques différentes, dans différents genres, et ils se rendaient compte que c'était effectivement des classiques. En plus, ils se limitent, ils ne se fixent aucune limite par rapport à ce qu'ils écoutent, et c'est un groupe qui a eu énormément d'influence sur Parcells. En plus, ils ont commencé comme un groupe de dance, et puis maintenant, ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent dans tous les genres. Et puis, il y a un autre groupe qui vous a longtemps obsédé, c'est Steely Dan, vous le dites dans une interview il n'y a pas très longtemps, elle venait d'où cette obsession pour ce groupe ? You mentioned in an interview recently c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils voulaient, vous savez. Au départ, c'est un peu la musique des parents, c'est ce qu'ils écoutaient à la maison, mais en même temps, chez Steely Dan, il y a une exigence de production dans l'enregistrement, dans la qualité sonore qui est assez incroyable. Le duo avait des capacités d'écriture qui étaient phénoménales, des idées très claires, et puis des exigences certaines, notamment sur des solos de guitare qu'ils pouvaient enregistrer avec cinq guitares différentes pour obtenir le son qu'ils attendaient. Qu'est-ce que vous nous racontez dans ce podcast en quelques mots ? I don't know. It's just, it was just kind of instead of a tour diary, I think. As the thing, I think one of, I think a manager suggested, hey, like it's good to have a tour diary, have something where people can see what you're doing on tour, not just on social media and have like, oh, everyone knows who's got a tour diary. It's so boring. And we were, we were listening to a lot of podcasts on the road just to like pass the time as you drive from gig to gig and we're just like, let's just do our own. And Louis had the inspiration and the know-how Donc c'est un peu un freestyle en fait le podcast mais il y a quand même un thème clé c'est de passer en revue les burgers dans les villes où ils s'arrêtent Au départ le manager leur a dit ça serait bien au delà des réseaux sociaux de faire un journal intime de la tournée sous une forme ou sous une autre donc ils ont écouté des podcasts entre plusieurs dates de tournées et ils ont trouvé une inspiration et un peu une signature mais surtout ça fait pas grand sens c'est juste eux qui parlent et des fois ça fait rire personne n'a pas peut-être quelques australiens qui les écoutent ça permet aussi de suivre cette tournée merci beaucoup d'être venu répondre à ces quelques questions par Cels tout à l'heure sur la scène du sens merci merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !